À la droite du gardien Price, avertissement pour Mitchell et Leguan. Juge de ligne sont intransigeants pour le premier match de cette série d'Ali. Premier enjeu remporté par le Canadien. Derrière le filet, c'est Piqué Subban qui est là. Pour chasser, tente de se défaire de la pression. Cercle gauche, se sert de la bande, dégage en territoire central. C'est rabattu par Borwicky, le défenseur. C'est récupéré maintenant par Prost. Échange latéralement avec Subban dans son territoire. Mitchell cueille sur sa ligne bleue. Relance au centre, c'est bon pour Flynn devant le monde et pénalités. Attaque la zone offensive, lance derrière les défenseurs. Ça circule derrière le gardien. Intervention de Mitchell avec l'aide de Flynn. Quatre joueurs derrière. Flynn sort avec la rondelle. Flynn joue bien depuis le début du match. Il lance, c'est bloqué. Retour de main, Mitchell. Et non ! De l'aide, Mitchell ! Le jeu tourniquet et c'est un à l'heureux. On parlait d'être plus linéaire. C'est ce qu'on vient de faire sur la séquence. On place une rondelle au filet, un retour de lancé. Et Martin, on a parlé de cette dimension en début de série. Elle sera omniprésente tout au long de la série. Les retours de lancé. Sur cette séquence, c'est un tir que le gardien n'est pas en mesure de contrôler. Et le retour, il va le saisir, le numéro 17. Le jeu tourniquet va payer. Il va placer la rondelle du côté opposé de son coureur vert. En la saisissant sur le retour. Et bien la plaçant tout près du patin du gardien alors qu'il tentait de revenir se placer au poteau à l'opposé en déplacement latéral. Et c'est le quatrième trio du Canadien qui crée l'égalité. Voilà. Corey Mitchell marque chez lui devant sa famille pour un premier match en série à Montréal.